Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Allianz 92 tous les mercredis à 6h45 et 7h30, rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Premier marché des idées en goguette pour ce mois de novembre, et bien que la pluie fête un peu l'assassienne, ici on dit tout simplement comme neige au soleil, le contradictoire, donc s'enflammer sur une éventuelle révolution de chou-fleur. Ah, c'était peut-être aller trop vite en besogne, mais la mayonnaise n'a pas pris. Le collectif a essayé de rameter les syndicats sans grand succès, puis a essayé de passer par les syndicats, mais le mouvement n'a toujours pas pris. Il n'y avait désormais plus le choix que de jouer sur le terrain de la provocation pour montrer qu'ils existent. L'occurrence tentait le forcine pour occuper la place du 13 mai, et croiser les doigts qu'il est affrontement des blessés, voire même des morts, que l'on ne s'y trompe pas, contrairement aux motifs invoqués. Il n'est plus question de liberté d'expression, ceux-là, ils l'ont pu en jouir allègrement du côté du collésium d'Antzoubé. L'ancien président Marc Ravelman n'a clairement lâché le véritable fond de leur pensée, renversé le pouvoir en place. D'ailleurs, en passant de Patricius, ceux parmi le collectif, qui ont déjà été au pouvoir, ne pourront nier qu'ils l'ont déjà déployé les forces de l'ordre pour empêcher la tenue des manifestations, alors. Quand on parle ouvertement de coup d'État, la crédibilité du collectif des candidats font comme neige au soleil, tout comme leur nombre. De la genèse, ils sont d'abord repassés à dix, après la défection de Céterne-Ranger-Soulignac, qui a préféré faire campagne. Les bases de leurs arguments tombent une à une comme un château de cartes, à savoir d'abord que l'ancien président du Sénat et même sa famille auraient fait l'objet de menaces physiques de la part de certains membres du gouvernement collégial, lui interdisant d'exercer la fonction de chef de l'État par intérim, et la journaliste qui avait fait l'interview dira plus tard que c'est une idée que mensonge et qu'elle se serait fait manipuler. Tout récemment, comme vous le dites, Joe Patricius, le voile s'est levé sur la double nationalité d'un des candidats du collectif. Ces partisans auront beau le défendre en invoquant inlassablement naturalisation et filiation, aucun distingo, ni dit ni fait, fait mensonge nulle part dans leur fameux tmila vaza. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, Joe Patricius. La réalité est que le mouvement n'a pas le soutien de la population parce que beaucoup ne croient pas vraiment en la sincérité de la démarche. Au sein même de ce collectif, certains se sont déjà coquignés avec certains, d'autres ont justement déjà tenté de renverser un tel. Le fait d'avoir échoué à présenter un candidat unique qui aurait été plus logique, du moins, d'après le communiqué des mortels, renforce d'autant plus l'idée qu'il s'agit plus alors d'accéder au pouvoir en s'alliant contre un adversaire commun que de réelles convictions devraient pour l'intérêt de la nation. Et que cela ne tienne, l'échéance du 16 novembre est proche et rien ne semble à même de pouvoir le reporter. Et le processus électoral est effectivement en marche malgré les gesticulations politiques. Il a été adoubé, validé, appuyé, financé, enfin tous les synonymes que l'on veut, par les citoyens anti-grève et qui n'attendent que d'aller aux urnes. Les entités impliquées, partenaires et bailleurs internationaux, qui ont engagé des sommes colossales, de nombreuses organisations de la société civile présentes au sein des démembrements de la CENI, les observateurs électoraux et puis bien d'autres. Le principe de subsidiarité joue en faveur des élections à Madagascar. Quand, pas plus tard que le quai dernier d'ailleurs, dire Patricius, la SADEC a souhaité, et ce au cours d'une session extraordinaire, l'heure tenue. En effet, le point d'issue communiqué publié à l'issue de ce sommet ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est clair. Le sommet a fait part de ces oeuvres de paix et de succès à la République de Madagascar et à la République démocratique du Congo, car ces deux États membres de la SADEC tiennent leurs élections en novembre et décembre de cette année et a retiré le soutien de la SADEC par le biais du déploiement, la mission d'observation électorale de la SADEC. En fait, le collectif de candidats espérait un appui inconditionnel de la part de l'Union africaine. Et Marc Ravelman a rêvé même d'une intervention des casques bleus des Nations Unies. Ses plans ont déchoué. Le collectif des candidats comptait jouer sur l'effet de surprise avec une opération de la dernière chance à travers une médiation de la SADEC. C'était son ultime cartouche, en tout cas, malheureusement, pour le collectif des candidats. La SADEC, comme les partenaires internationaux, s'est rangée à bon droit du côté de la légalité en préliviant la poursuite et l'achèvement du processus électoral à Madagascar. D'ailleurs, comme le prouve le communiqué de la communauté, en faisant preuve de neutralité et en respectant notre souveraineté nationale, la SADEC a démontré sa sagesse et sa capacité de discernement. Et oui, Joe Patricius, il est temps que le collectif des candidats revienne sur le droit chemin et se plie aux règles démocratiques. En démocratie, dans un état de républicain, le pouvoir se gagne par les élections. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.